Je m'appelle Dr Mamoutou Diabate, chef du centre de documentation, planification, formation et information sanitaire à la Direction Générale de la Santé et de l'hygiène publique, ministère de la Santé du Mali. Donc par rapport à la définition pour le DHST, c'est une plateforme, un outil d'aide à la gestion des systèmes d'information sanitaire dans le pays. Donc par rapport à ça, il offre la possibilité de prendre en compte les données de tous les programmes et en même temps à différents niveaux du système, que ce soit du niveau central jusqu'au niveau village. Par rapport au DHST, je voulais dire tout d'abord, s'il n'y avait pas de DHST, il fallait le créer. Donc le DHST a donné un déclic au niveau du système de santé par rapport à la gestion de l'information. Donc c'est à travers le DHST que nous avons su vraiment l'effort qui est en train d'être fourni par les acteurs du système d'information sanitaire. Parce que les gens travaillent du matin au soir et c'était difficile à rendre disponibles les informations. Maintenant, à travers le DHST, avec un clic ou un clac, on arrive à donner l'information à temps réel et en même temps, on arrive à communiquer avec les différents systèmes qui sont là. Parce que dans le temps, ça a facilité la communication interne entre les différents programmes. Ça a facilité la communication entre les ministères et ses partenaires. Ça a permis aussi de faciliter la communication, les changements de l'information au niveau de la sous-région, voire même sur le plan international. Parce qu'avec le DHST, tout le monde a adhéré et que tous les pays sont en train de faire les mêmes choses en même temps. On peut changer facilement les données entre pays, entre nations et ainsi de suite. Voilà, en tout cas, par rapport à l'impact. Et aussi, sur le plan individuel, ça a donné de la valeur aux acteurs du système d'information sanitaire. Les gens travaillent beaucoup pour payer des résultats. Actuellement, ceux qui sont en charge voient les fruits de leur travail. Et ils sont très fiers de faire savoir que c'est à travers et que des décisions sont prises à différents niveaux du système pour pouvoir améliorer l'état de santé de nos populations. Voilà, en gros, vraiment l'impact que nous avons senti par rapport au DHST. Si ça n'existe pas, il fallait le créer.